Démadite Marine, Démadite Yann. Alors mon niveau de breton va s'arrêter à Monara, mais je vais faire des progrès, c'est promis. Yann et Marine, je vous laisse la parole. Yann, je te laisserai dans la foulée présenter Hervé Losec. Je pense qu'on va enchaîner là sur votre présentation des ouvrages et puis après sur Hervé. Et tu te chargeras Yann, je pense, de la transition qu'au moins tu feras en breton. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Trugaredit, Kalsian et Amarine pour votre intervention et je vous laisse la parole. Eh bien, bienvenue à tout le monde pour une petite sélection de quatre livres de littérature jeunesse bretonne qui vont nous permettre de vous donner peut-être envie de découvrir cette littérature et de faire découvrir notamment aux plus jeunes parce que c'est ainsi que l'on fera vivre la langue bretonne. Et je laisse la parole à Yann pour la version. C'est très bonne. Oui, en effet, j'avais... Oubliez de mentionner, mais heureusement Yann l'a fait. Ces livres, vous pouvez les trouver aux éditions Skolbraise et notamment sur le site de la Skolbraise avec qui nous avons souvent des partenariats et c'est important de soutenir les éditions bretonnes. Donc, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Le premier livre que nous avons à vous présenter, vous le connaissez peut-être, c'est la série des Moutides. Cette série de livres bilingues est à destination des 7-9 ans et a été créée par Janber Kemener qui est lui-même professeur de breton et a été illustrée par Gammelor, puis Anna Magro. Sa série rencontre un succès certain auprès des enfants puisque le personnage de Moutides évolue dans le monde avec une prise limitée sur celui-ci, comme tous les enfants, et découvre au fil de ses aventures de nouvelles manières d'interagir avec le monde. La trame narrative est la suivante. Un agneau blanc des Monts d'Arrée commence par faire l'école buissonnière et vit au fil des histoires, des aventures extraordinaires et est parfois accompagné de son ami Dandu qui est une agnelle noire. Il rencontrerait Mernin l'Enchanteur, Noé, les rois mages, entre autres personnages et sont des voyages dans le temps et dans d'autres lieux qui lui feront découvrir le monde et l'altérité, comme tous les enfants quand ils commencent dans la vie. Et la série est bien dans le sens où elle mêle les héritages celtes et chrétiens qui sont vraiment propres au creuset culturel de la Bretagne. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Evelne Svaret, Marine, evit krek gantzi evokouz eus arrumat moutik. Ixineut eo bet al-deoze diouyezek se gant janber kemener a skedennet in bet gant gant lor a gant amara groun. A espresker evit ar vu gale et re saiz an nao bla. Berz ar arrumase rak tuden moutik a zizolora bed hag a zez ke bep kwech pena o zober gantan. Kroget eo an historie velse. Un oan gwe n'eus menez are hag a zo moutik a zad ober skolik al-luarn gant e-vignonez dandu un oan det zu. Gret eo an audegez ganto gant tudenu a bep seurt en oz oez marzin ar strobineller noe an triwe agal agal. Behaj ou en anzer hag e l'ergioal a royo dezo menoz yu var ar bed ag an albe. Kavet ewe en historiou glad ar geltet a glad ar kristenies breiz. Asse tu dite Marine ewe kenderell. Du coup, si on continue avec le deuxième livre à vous présenter qui est écrit par un très beau roi fanche perru est illustré par Nanda Troma qui est une chanteuse de corne indiscan. C'est un livre très poétique qui s'intitule Ui de chat et qui est également en breton. On suit sur 30 tableaux la vie champette d'un chat ludu et les illustrations permettent de d'apporter une poésie une présence à un récit très simple d'une vie douce dans la campagne. Et celui-ci il peut se lire dès 4 ans. Voilà. On est léon en bet une vie de chat ur vues kaz ebreizonek a ma kérit a zo bet skrivet gan fanche perru ur skrivanier eus brodrege skedennet gan Nanda Troma a gazo ur ganderez mil brudet kan adiscan. Euliet ewe gand tregant ta olen duet war armez ur skaz ludu eannu leun a barzon niaz et an istor a gazo keden tuz olen a leon seg gand ar gale ken abret a pe war blan Et le troisième livre c'est du côté de nos amis kanan puisque le troisième livre s'intitule « Quelle vie de chien ? » Il est d'Hervé Jaouen un qu'un père roi et il est illustré par Joël Ovin connu sous le nom de Nono Dans ce roman on suit Farrell un chien infûté mi-breton mi-rélandais qui décide en vrai globetrotteur de faire le tour du monde Les aventures affrontées par ce sympathique chien permettent aux jeunes lecteurs confirmés de découvrir le monde tout en s'inquiétant pour le héros Hervé Jaouen s'écrit à un suspense quand l'illustration quand l'illustration, elle, est pleine de tendresse pour notre héros à quatre pattes Un 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 Bu eski e brezhonek, a zo beskrivet gant a remperat er vejaouen, hag a zo brudet a war evit e romanchou e galek. A skedenet gant joel o van, mui or a la vezet bin an anno a nono. E barz a roman e beuliet troiouker farel, urci anter breizat a gant terri ou er zonat. Dibizat te gantan ober troar be. Troiouker farel a lakao al lener yaouan da zizolein ar be. Goudoud a raer vejaouan, la katar pante da gendezhev gant al lena adem. Leun a dener i dig e vid an aroz, pe war pao e war skedenet. Et enfin, pour clôturer, nous avons un petit conte écologiste sur l'océan. La dernière petite sirène, également disponible en breton, qui est écrite à deux mains par René Combeau et Paulic, qui est par ailleurs le président des éditions Skolvrest, et qui est délicatement illustrée par Yvette Loulouette. Une petite sirène confie ses secrets et nous adresse une demande importante. Veillez sur l'océan et le protéger. Le sujet est d'une actualité évidente, et les deux auteurs sont très impliqués dans la défense de la culture bretonne, la préservation de l'environnement et le rôle des femmes dans la société. Et suite, voire an troiad al lenegez, an troiad bihan al lenegez, e vid a rejaouank, e brezone gant an gant tadent ekologel var ar mœur, var ar mœur. Un dernier petit sirène, ar worganezik zi ouezan. Scribet eo bet an histor gant René a Paulic Combeau, renèr an tiem bat Skolvrest, a skedetet gant Ivet Loulouet. Dis kwachet eo, e sekredo gant ar worganez, ag goulennet gant eon diwal ouz ar mœur, var. Alion gant ar houls a zo anate del just, red e guzo teman an obererien tud menet, bar an difen an oendro a sevina d'Urpreis. C'est tuf, voilà, on espère que ce petit tour d'horizon vous aura donné peut-être envie de faire découvrir le breton par la littérature jeunesse, parce qu'il existe une littérature bretonne très riche, et notamment une littérature jeunesse. Et nous vous invitons donc, encore une fois, à soutenir les éditions bretonnes, les auteurs bretons du salon qui sont présents. Et si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie d'Odessa, rue d'Odessa, à deux pas de la Mission, c'est notre libraire favorite à la Mission, et elle a bien besoin de soutien. Je pense que c'est un tour de l'Odessa qui est un tour de l'Odessa et qui est un tour de l'Odessa. Je pense que c'est un tour de l'Odessa. Je pense que c'est un tour de la mission qui a eu lieu de faire un tour de l'Odessa. Merci. Sous-titrage FR ?